La mission d'aujourd'hui Sinon on vient de traverser une zone de forêt assez humide Et puis maintenant on évolue dans une petite forêt assez basse, clairsemée Et sur un chemin, parfois boule, avec parfois des passages en zone humide Et les chevaux n'apprécient pas trop ce genre de plaisanterie Donc ça passe Alors Joël, tu es prêt pour de nouvelles aventures ? Des aventures chevalines, équestres, aquatiques, moustiqueuses Et aujourd'hui ça va être un peu plus sérieux On va rassembler les bêtes Et on va travailler un petit peu les animaux dans le corral Ça fait un peu western ? Ça fait un peu western, on va attraper les petits veaux au lasso Et on va leur prodiguer leur premier traitement après naissance D'accord, c'est le cordon ombilical qui va être parasité Exactement, on va leur mettre un petit peu de déparasitant Et les signaler au niveau des oreilles D'accord On va regarder tout ça Allez On y va Allez, vamos Vamos Eh Maria, accélère, bordel Pour une fois que je suis deuxième Ça c'est femme, toujours à la bourre On commence à être fatigué, ça fait une demi-heure qu'on est parti On devrait pas tarder à guérir, encore un petit quart d'heure Ah le cheval Vous croyiez que c'est la plus belle conquête de l'homme Après la femme, bien sûr Mais, dans sa grande sagesse Le général de l'âpre de Tassigny avait dit La vie est un désert Et la femme, le chameau qui nous le fait traverser Finalement, le désert ne va pas être si mal que ça Toute la vie, au départ, elle porte le bébé dans son ventre Et après, elle porte l'homme sur son dos Eh oui C'est pas mal C'est les mères porteuses Exactement Voilà On va se faire lyncher Maria est très à l'aise sur le cheval J'en suis même arrivé au stade de plaindre le pauvre cheval qui doit me porter, me supporter J'ai l'impression que quand je descends, il est soulagé Ah Joël, jour d'attaque On va voir à l'arrivée comment ça se passe Je ne comprends pas Je voit que, je t'en prie Je m'en prie Je t'en prie Ah bon ! Je t'en prie Ah bon ? C'est très souest, il y a beaucoup de bestioles, ça finit les oiseaux. On a retrouvé des morceaux ce matin, des bleus barrés, et on a vu des papillons totalement inconnus en vie. Dans Bolivie, décidément, il y a une faune très abondante, un peu plus candylane, encore diversité, on a des couvres ce n'est aujourd'hui. C'est particulièrement intéressant. Je vois un animal au fond. Là, on va traverser une partie plutôt inondée. Mais avec les chevaux, il n'y a aucun souci. Reprends, 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 reprends. Les chevaux le sentent, là. Reprends le... Je n'étais pas allumé. Oh, 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 on se calme, là. On se calme. Et oui, on a... Ce n'est pas d'affolement. On arrive. Il y a des lézards partout. Des téjus, là, comme en guillane. Et oui, les chevaux ont envie de manger. Ouais, ouais. Et comme on arrive, nous sommes tout prêts. Ils sentent la soupe. Les animaux ont été rassemblés. Les vaqueros ne sont pas encore arrivés, apparemment. Mais les animaux, petit à petit, arrivent à l'autre instantien. Oh, mais les animaux ne sont pas arrivés. Il n'y en a pas du tout. Là, j'ai fait faire une réserve d'eau afin que les animaux puissent boire toute l'année. Tic, 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 tic. Nous avons les juments, ici, qui sont là, tranquilles, avec leur bébé. Attention, attention. Il n'est pas commode, tu viens. Il est courtour. Ouais, ben, ça y est, on est arrivés, là. On voit les ébues derrière. Il y a un étalon qui n'apprécie pas trop la venue d'autres chevaux de sexe mâle. Et donc, ce brave étalon noir nous fait une grosse crise de jalousie. Et puis, il est prêt à mordre. Le spectacle, là. Ouais. Donc, Alfredo et Ramon, on va rassembler un autre troupeau qui arrive. Pendant qu'au loin, on entend le cri d'une bande de haras. Ça arrive tout doucement. Mais sûrement, alors, la technique utilisée, de leur faire du bruit, mais d'avoir disposé du sel. Donc, ils savent que quand on crie, ben, il y a du sel. C'est le cadeau. L'appât. L'ordre a été lancé. Elles vont au sel. Ah, mais il n'y a pas que du zébu. Il y a aussi de la chèvre. Et là où il y a de la chèvre, il y a du bouc. Il y a un bouc. Ben, ça boucane. C'est bien. On ne peut pas perdre. C'est à fond, c'est. Oui, bien, bien. Oui, bien. Donc une fois les animaux enfermés dans l'enclos, commence la partie sélection, capture, traitement, c'est parfois marquable. Donc voilà le premier petit voie attrapé, l'année en est pas très contente, Joël est en pleine opération fourmier rouge. Qui est tes bestioles ? Là le problème c'est le stationnement. Qu'est-ce que je patine ? Qu'est-ce qu'on va faire mon bébé ? Rien de grave. On va désinfecter le nombril pour éviter que les mouches fassent des œufs. On lui met un déparasitant et on le signale au niveau des oreilles. Ça nous permet de savoir qu'on l'a déparasité et en même temps c'est sa première marque avant de le marquer définitivement au fer rouge. Sa mère a retrouvé son bébé, tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Manquait, pas facile à attraper les bébés. Ils se collent à leur mère. Et là c'est d'abord. Opération l'assaut terminée. La mère n'est pas contente mais on va la faire fuir avec le cheval. Celui-ci là, des verres aux nombriles. Et les chauves-souris lui ont mordu le dos. On découpe les oreilles. On a retrouvé ta mère. Le problème c'est qu'ils ne sortent pas avant 15 jours, 3 semaines des fois. Les bébés se mettent dans un coin, la mère leur dit tu restes planqués, restes planqués. C'est impressionnant. La mère n'est jamais très contente. La mère n'est jamais très contente. Non, non, je m'étais trompé. Il a juste été piqué. Ouf. Alors là, un étalon noir particulièrement jaloux nous raccompagne jusqu'à la sortie, jusqu'au portail. la clôture, de façon à bien s'assurer que nos montures ne vont pas jouer des tours à ses petites copines. Le chemin du retour, les talons noirs nous précèdent toujours. C'est toujours aussi humide. Mais dehors, il fait un superbe ciel bleu et environ 32 degrés. Les cigales chantent. Tout le monde est content. Et cet étalon va nous accompagner jusqu'à la clôture. Ça va le rassurer quand il va nous voir sortir. Et nous voilà de retour à l'Estancia après environ 1h10 de cheval. Les animaux ont été marqués, ont été piqués, ont été traités. Et un taureau a échappé aujourd'hui à la castration pour cause de mauvaises lunes. Comme quoi, messieurs, la lune, on doit en tenir compte.